Et tu sais pourquoi la plupart des bijoux en acier, pour la plupart du temps, ou dans d'autres métaux qu'on trouve un peu de partout ces derniers ans, se ressemblent tous ? Pour te contextualiser l'idée, je vais te parler d'un film que tu as déjà entendu parler, Le Diable s'habille en Prada. Je crois que tu l'as déjà vu, non ? C'est pas grave. La scène du bleu séréé, ça te dit quelque chose ? En gros, elle est en train d'expliquer que la nana qui est en train de porter un pull bleu, elle pense avoir choisi son pull bleu comme ça, sans conséquence. Et bien non, elle te refait tout l'historique du bleu du pull pour remonter jusqu'à la pièce où elles sont en train de discuter. Et en gros, elle lui explique que toutes les décisions de la haute couture ont une répercussion un jour ou l'autre, même sur les trucs les plus bas de gamme des vestiaires. Et bien c'est pareil pour la bijouterie. On ne parle pas de haute joaillerie là, on parle de la petite Jo. La petite joaillerie qui est cette bijouterie de ma maison de marque quand même, qui ont des prix abordables. Je fais comme ça parce que c'est pas toujours abordable, mais bon voilà, on est sur ce genre de bijoux là. T'es partant ? On y va ! On va commencer par un modèle simple que tu as sûrement déjà vu. En soi, tu pourrais dire que c'est un anneau et une barre. Et bien cette bague, c'est une bague de chez Hermès. Il faut savoir que la maison Hermès a été créée en 1837, c'est que je ne dis pas de bêtises. Mais c'est seulement pratiquement 100 ans après que la bijouterie Hermès a pointé le bout de son nez. Et donc du coup, tu sais que la marque de fabrique de la maison Hermès, c'est tout le côté équestre. Et bien du coup, c'est quelque chose qui se retrouve dans ses bijoux. Et on a des éléments d'acharnement, mais ce n'est pas le mot que je veux dire, d'équipement équestre par rapport à la selle, aux morts, tout ça, que tu vas retrouver dans sa bijouterie. Et donc du coup, cette bague Hermès, elle existe dans d'autres formats, il me semble. Attends deux secondes, je peux trop. Donc voilà, attends, j'enlève deux secondes ma tête. Là, même chez eux, tu vois, il y a des variations. On est sur ce qu'on appelle la collection finesse. C'est vraiment de la joaillerie. On est sur de l'or et des diamants. Mais du coup, il faut se rappeler que chez Hermès, il y a trois niveaux dans le bijou. Il y a la joaillerie avec l'or, tout ça. Il y a les bijoux en argent. Ils ont aussi de la fantaisie, ce qu'ils appellent de la bijouterie fantaisie. Et de mémoire, c'est à peu près aussi courant chez Dior et Chanel. Mais on n'est pas chez eux pour l'instant. Et donc du coup, tu vois, même chez eux, ils ont des variations. Parce que ce genre de modèle existe en argent. C'est la collection échappée. Donc là, comme je te dis, c'est le modèle finesse. Sur le point où je t'ai montré, je ne me rappelle plus son nom. Et des variations autour de ce modèle. Dans la fantaisie, il y en a plein. Alors, tu l'avais reconnu celui-là ou pas ? T'inquiète, il y a d'autres modèles qui arrivent. La suite, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada